Bonjour à tous et bon dimanche chez vous. Un nouveau départ pour les secteurs de l'électricité. Le cinquième forum sur l'énergie s'est clôturée à Lubumbashi dans la province du Okatanga avec à la clé des recommandations pour améliorer la desserte de l'énergie électrique dans les pays et mettre fin au vol répétitif des conducteurs électriques en cuivre dans la province du Okatanga. La rage canine, une maladie qui se transmet de l'animal à l'homme par morsure ou griffure. Quels en sont les signes et quel type de soins pour les chiens enragés ? C'est les dossiers de ce journal magazine. Tout d'abord, l'actualité. Bienvenue à tous. La situation générale du pays a été évoquée hier à Lubumbashi, chef lieu de la province du Okatanga. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké Di Tulumboa, a reçu le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Tiengye, le président de l'Assemblée nationale. Christophe Mbosokodiampoanga, le commandant suprême des FRDC et de la police nationale congolaise, a reçu également le commandant des forces de la MONISCO. Images et commentaires. Il était question pour le commandant de la force de la MONISCO, le général Dacosta, de rendre compte au chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshiseké Di Tulumboa, des détails des activités de la force onusienne, en soutien et en collaboration avec les FRDC dans les opérations à l'heure actuelle dans l'est du pays. Ce sont des activités de soutien au FRDC, que ce soit en renseignement, en logistique, en planification, en préparation et en exécution d'opérations. Au cours de cette réunion de travail à la résidence présidentielle de Lubumbashi, quelques avancées significatives de l'accord du partenariat de la coopération avec les FRDC, depuis la mise en place de l'état de siège, ont été évoquées. Notre représentante spéciale, Mme Keïta, était avec le général Dacosta il y a quelques jours. Elle était donc dans l'est du pays. Elle est allée à Bougna, elle est allée à Béni pour une évaluation du travail qui a été fait. Et effectivement, elle a noté avec le général une amélioration du partenariat, de la coopération avec les FRDC, depuis la mise en place de l'état de siège, avec une continuation, une meilleure compréhension et de l'entendement des besoins, à la fois pour obtenir des résultats opérationnels, mais aussi pour améliorer les résultats de ces opérations. Donc bien sûr, c'est un travail qui doit continuer. Nous ne sommes pas encore arrivés à des résultats satisfaisants. La situation reste extrêmement difficile, mais nous allons continuer à redoubler d'efforts pour justement obtenir des résultats pleinement satisfaisants. Le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde, ainsi que le président de l'Assemblée nationale Christophe Mboson-Kodia, ont également été reçus au sortir de l'audience. Christophe Mboson a fait savoir à la presse présidentielle qu'elle colline de sujets au cœur de leur séance de travail. Je suis venu faire rapport au président de la République sur le fonctionnement de l'Institution Assemblée nationale. Nous avons ouvert la session ordinaire et j'ai soumis au chef de l'État un certain nombre de préoccupations qui concernent l'Assemblée nationale. Étant donné que notre chef de l'État est le président en exercice de l'unité africaine, le Parlement congolais doit accompagner le chef de l'État dans l'exécution de son programme. D'autres personnalités de la République attendent aussi d'être reçues par le chef de l'État, ici au chef-lieu du Haut Katanga. Les rendez-vous ont été respectés le vendredi dernier par le membre du gouvernement. La réunion du Conseil des ministres s'est apaisantie également sur la restauration de l'autorité de l'État. Voici un extrait. La communication du président de la République a porté essentiellement sur cinq points, à savoir, un, de la participation de la République démocratique du Congo à la conférence sur le climat COP26. En prévision de la COP26 qui se tiendra à Glasgow en novembre prochain en Grande-Bretagne, le président de la République a rappelé le rôle central que la République démocratique du Congo joue dans la lutte contre le changement climatique et la transition énergétique. L'objectif de la transition énergétique à l'horizon 2035 vise une diminution drastique de la consommation des énergies fossiles en faveur d'autres sources énergétiques moins polluantes et plus accommodantes pour l'environnement. À l'aube d'une nouvelle révolution industrielle qui sera soutenue par le réserve en minerais tel que le cobalt, les lithium, les niobium que notre pays regorge, à cet effet, les débats autour de ces transitions énergétiques devraient être lancés en République démocratique du Congo afin d'orienter l'action gouvernementale vers l'accompagnement et l'assimilation de l'économie verte. Le président de la République a invité de ce fait la vice-première ministre, ministre de l'Environnement et Développement Durable, le ministre d'État, ministre du Plan, le ministre de l'Industrie, celui des ressources hydrauliques et électricité et celles de mines, à instruire leurs administrations et structures respectives, à réfléchir sur ces enjeux du futur et proposer des nouvelles approches de gestion et politiques publiques qui permettront à la République démocratique du Congo d'être un acteur stratégique dans cette nouvelle révolution industrielle. Les pays des pharaons est en froid avec l'Ethiopie à cause du barrage des Renaissance. Le président de l'Union africaine, Félix-Antoine Tshisekedi-Chulombo, avait eu une solution avant la fin de son mandat. Le ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula Appal, a été au cœur pour approcher les vues de ces deux pays frères. Doris Mouzotambou et Henri Amoury étaient dans sa suite. La République arabe d'Égypte est un don du Nil. L'assertion est plus que vraie. La préoccupation du pharaon est plus que grande, surtout quand il se réalise de travaux de grande avergure sur les fleuves en amont. Plus que concernée par le barrage de la Renaissance, a elle aussi reçu la délégation venue de Kinshasa. Au Caire, comme dans les deux autres pays visités avant, une séance de travail a été organisée au ministère des Affaires étrangères égyptien. Christophe Lutundula Appal et sa délégation, face à eux, sont collègues des Affaires étrangères égyptiens entourés de ses collaborateurs. Sur la table des échanges, l'épineuse question du barrage de la Renaissance. Le chef de la diplomatie congolaise a exprimé à son collègue la volonté du président de la République, Félix Antoine Tuseké du Tulombo, d'entreprendre les dernières négociations dans un délai réduit pour aboutir à une fin heureuse de ce dossier qui dure depuis une décennie. L'Afrique a besoin d'unité et d'intégration, a renchéri le vice-premier ministre ministre des Affaires étrangères, en ajoutant qu'il faut aux problèmes africains des solutions africaines. Le rapport des experts reçus, les ministres des Affaires étrangères égyptiens, a promis de l'analyser minutieusement. Son pays est prêt pour les négociations qui vont dans l'essence d'avoir un document contraignant qui donnera confiance au peuple égyptien. Un point de presse a sanctionné la visite égyptienne où l'envoyé spécial du président Tuseké dit, président en exercice de l'Union africaine, Christophe Lutundula a fait passer les messages africains aux frères en désaccord. Le président Tuseké dit, il se reflut du fait que la confiance a toujours été renouvelée et surtout le fait que tous sommes d'accord sur le principe, la règle selon laquelle c'est différent et doit être réglé dans l'État du milieu africain. Je pense que nous pouvons espérer avancer dans un processus laborieux mais qu'il n'est pas impossible. L'Afrique a une volonté qui doit se mettre en raison pour rétablir la confiance entre les trois pays frères et se donner l'éternité mutuelle. Donc enfin, on peut se dire que cela n'a pas été étouvé et que tout soit mis en œuvre pour l'intégration de l'Afrique. Régler cette question à l'africaine est le véritable challenge du leadership actuel des Africains. La cinquième édition du Forum sur l'énergie électrique a posé les jalons de la réfondation de ces secteurs. Plusieurs recommandations ont été formulées à l'issue de ces assises qui ont connu la participation du ministre des Ressources Hydrauliques et Électricité, Olivier Mouinze-Moukaling et ses collègues, notamment la promotion de la recherche, les renforcements des mesures de sécurité dans la lutte contre les vols de conducteurs en cuivre dans les Okatanga. D'autres précisions avec nos envoyés spéciaux, Marika Longhi-Gouezia et Patrick Achalla, à travers ces commentaires d'Oscar Mbal-Kaïj. Réunis en panel des ministres, les différents membres du gouvernement présents à la cinquième édition du Forum sur l'énergie tenu à Louboumbachi ont abordé dans le même sens pour booster les secteurs énergétiques, facteurs de développement en RDC. INGA, c'est un grand projet qui va couvrir le besoin non seulement de la RDC, mais de l'Afrique. Ça, vraiment, nous devons nous accompagner, mais entre autres les groupes et les autres, les besoins sont énormes. Nous devons aussi promouvoir l'énergie alternative, les projets alternatifs. Mais INGA, demain... Pour avoir réussi la libéralisation du secteur de l'énergie, la réhabilitation du barrage de Moua-Dingoucha, les organisateurs de ces forums ont remis des brevets de mérite au ministre des Ressources Hydrauliques et Électricité, Olivier Mouinze-Moukaling, au directeur général de la SNEL ainsi qu'à d'autres partenaires privés. Ça n'est suivi la visite des différents stands par les membres du gouvernement sous les explications du directeur général de la SNEL Jean Bosco Cayoum. Améliorer les mécanismes et doctrois d'actes réglementaires, promouvoir la recherche scientifique, renforcer les mesures sécuritaires pour limiter les actes de vandalisme et de vol des équipements électriques et mettre ainsi en place les mécanismes de financement de la SNEL. Ce sont là les quelques résolutions des travaux de la cinquième édition du Forum sur l'énergie. La clôture est intervenue ce samedi en présence du vice-premier ministre, ministre de l'Environnement, ainsi que de la ministre d'État en charge des PME, ministre des Ressources Hydrauliques et Électricité, sans omettre celui de l'industrie. J'encourage encore une fois les investisseurs, les acteurs du secteur, particulièrement l'investissement congolais, le ministère et le vôtre. C'est pour montrer l'implication de notre gouvernement dans la mission qui lui a été confiée, d'améliorer la desserte en énergie électrique. C'est sur ces mots que je déclare clos cette cinquième édition. La sixième édition se tiendra dans une zone où les besoins d'électricité se font sentir. Justement, en rapport avec ces cinquièmes forums sur l'énergie, ténue dans le Okatanga, la gouverneure du Lualaba, Fifi Mansouka Saïni, y a pris part à ces assises. La cinquième édition de la conférence sur l'énergie à RDC, organisée par la Fédération des entreprises du Congo, la FEC. Ces assises portent sur des réflexions concernant l'état de lieu de l'énergie du Congo Kinshasa. Le ministre des Ressources hydrauliques et l'électricité et un représentant du conseil principal en matière des infrastructures du chef de l'État participent à ces travaux de haute portée scientifique. Plusieurs personnalités et experts provenant de différents coins du pays y prennent part. Profitant de son séjour à Lubumbashi, Madame le gouverneur Haï, Fifi Mansouka Saïni et une forte délégation de la province du Lualaba sont aussi de la partie. Le président de la FEC a donné le bien fondé de cette conférence tout en insistant sur le concours de tous afin de relever les défis du déficit énergétique qui ronge la RDC. Ensuite suivra le mot d'ouverture du ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Olivier Mouin-Zemoukalin. Avant de quitter le lieu, la femme numéro 1 du Lualaba a visité quelques stands. Elle en a profité pour lancer un message aux opérateurs économiques du secteur à investir au Lualaba. Mansouka Saïni a également sensibilisé ses administrés à protéger le matériel de la SNEL. Nous dépendons toujours à notre obligation d'être éclatifs, à voir ces personnes de mauvaise volonté du monde ramener encore la société SNEL en arrière, mais tout en indiquant aussi tout ce qui veut faire du business ou des affaires dans les domaines de l'énergie. Les pénis, on n'a pas la confiance, on n'a pas de grandement ouvert en fait pour toutes ces entreprises qui cherchent d'avoir éliminé. Autre chose, la flotte des Congo Airways se renforce. Deux nouveaux appareils s'ajoutent pour une plus large couverture nationale. Deux aéronefs réceptionnés par le ministre des Transports et voies des communications chez Ruben Okende en présence du Premier ministre. Myriam Madika nous en dit plus. Deux aéronefs démarquent brésiliennes pour renforcer la flotte de la compagnie d'aviation Congo Airways. Ces engins, à provenance du Kenya, ont été réceptionnés par les ministres des Transports et voies des communications et des désenclavements chez Ruben Okende en présence du Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde et plusieurs membres du gouvernement. L'acquisition par leasing de ces deux appareils entre dans le cadre de l'application du mémorandum d'entente entre Congo Airways et Kenya Airways, signé le 22 avril 2021 en présence de deux chefs d'État congolais et kenyans. Votre présence ici, Excellence Monsieur le Premier ministre, nous donne encore envie d'aller très loin dans cette philosophie en disant que la République démocratique du Congo, sans transport, moyens de communication, il serait illusoire de penser que réellement nous pouvons rélever le défi du développement de notre pays. Le Premier ministre a été conduit par le ministre Shir Ben Okende à visiter ces appareils de 98 places. C'était vraiment pour marquer l'accompagnement de la primature de tout le gouvernement dans ce type de projet. J'espère que toute la population, en tout cas qui cherche à se déplacer, pourra en bénéficier à des prix très compétitifs. La collaboration entre les compagnies nationales Congo Airways et Kenya Airways consacre l'excellence des relations d'amitié et des fraternités entre ces deux pays. Les villes de Zongou en RDC et Bangui en République centrafricaine seront reliées par le BAC, un pont mobile de 50 tonnes. Le président de la République, Félix Antoine Tshiseké de Tchilombo, l'a visité avant son acheminement dans le Grand Équateur. Par ailleurs, les couples présidentiels s'est fait vacciner contre la COVID-19, la semaine du président, avec Pierre Kibambé-Somouissa. Pour l'exemple, le couple présidentiel a reçu la première dose du vaccin contre le COVID-19. La cérémonie s'est déroulée à la clinique présidentielle de la Cité de l'Union africaine. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshiseké de Tchilombo, est la distinguée première dame, Denise Iñaki Routi. Sous-titrage Société Radio-Canada Toutes nos excuses pour ces désagréments, nous sommes obligés d'interrompre ce journal. Madame, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir. Sous-titrage ST' 501